Sur les derniers comptes, c'est 11 ans. En fait je ne suis jamais vraiment sûr, c'est généralement Ziggy Bator qui répond à ces questions. Il a une meilleure mémoire que moi. Moi je me souviens de plus ou moins 5 ans. Apparemment il y a 6 ans avant, qui existent aussi, mais qui sont un peu flou et gris pour moi. Ce qui nous intéresserait à savoir c'est, si tu regardes maintenant derrière, quels sont un peu les secrets du succès ? Quels sont vos ingrédients qui vous ont mieux que vous êtes maintenant ? C'est un peu une question de piège, et c'est très dur de répondre. Parce que d'un côté j'ai envie de dire je ne sais pas, et je passerai pour un idiot. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a travaillé très très dur, on a toujours travaillé vraiment dur. Au début du groupe on voulait qu'on nous prenne le sérieux, on voulait que... C'était un respect, un self respect. Donc on arrivait au local de répétition à 9h, et on partait à 6h. On travaillait tous les jours de 9h à 6h, avec un petit break et un midi pour manger. Mais essentiellement on travaillait tous les jours, on a travaillé comme ça pendant deux ans. Et ensuite, on a eu la chance de rencontrer des gens passionnés, qui croyaient en ce qu'on faisait. Et qui nous ont vraiment aidés, et qui nous ont poussés, et qui nous ont permis de signer les contrats de disques. De partir en tournée, et d'avancer. Donc il y a une partie, j'aimerais croire que... Et je suis très fier du travail qu'on a mis dans ce projet, dans ce groupe, et toute la passion qu'on y a mis. Et j'aimerais croire que c'est la raison pour laquelle on a pu en vivre, et qu'on peut encore en vivre, et qu'on tournera encore, et qu'on fera encore des disques. Mais je me rends bien compte, avec la chance d'avoir également rencontré beaucoup de musiciens très très talentueux depuis 20 ans. Je me rends compte que clairement, pour pouvoir vivre de la culture, de la musique, le talent ne suffit pas. Et d'ailleurs, parfois je demande si l'équation, c'est pas plutôt 10% talent, et 90% quelque chose d'incalculable. Et la chance d'une rencontre, d'être née 5 ans plus tard ou avant, d'avoir les parents, soit qui encourageaient des ingénieurs, ou peut-être inverse, le besoin de rebeller, de faire autre chose. Donc je pense que si on arrivait à un point, on arrivait à calculer, trouver une équation qui expliquait le succès et comment réussir, je crois qu'on n'aurait que des méga-stars autour de nous. Et c'est comme pour l'écriture, la composition, s'il y avait une recette, ça se saurait. Mais en tout cas, il y a clairement, je pense que les gens qui travaillent très dur ont peut-être un peu plus de chance. Mais finalement, je crois que c'est comme dans tous les métiers, la musique pour ça est très similaire à tout autre métier. Tu parlais des parents, parlant de la jeunesse, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être musicien, de vivre de la musique ? Oui. Très tôt. Mickey Rourke, for example, il disait qu'il ne savait faire rien d'autre et du coup il est devenu acteur. C'était aussi comme ça chez toi ? Mais il était boxeur, Mickey Rourke, il a été faire d'un boxe. Ouais, mais... Et c'est marrant ce que tu penses qu'à 22 ans, c'est qui le tennisman des années 80 ? Pas le français, le... Un d'artien qui en fait était chauve et qui a porté une perruque pendant la moitié de sa carrière ? Agassi. Apparemment Agassi a écrit un bouquin, il faudrait vérifier, peut-être que je me trouve, dans lequel il explique qu'en fait il n'avait jamais voulu être tennisman professionnel. Est-ce que tu as voulu devenir musicien ? J'aurais pas voulu être tennisman professionnel, c'est sûr. La musique a toujours fait partie de la vie du foyer où j'ai grandi. La musique était présente tout le temps. Mes parents n'étaient pas musiciens mais étaient très fans de la musique. J'ai grandi dans un environnement très musical. Et très jeune et très petit, je chantais beaucoup. Ma mère chantait tout le temps des chansons, il y avait toujours de la musique autour de nous. Et très petit, déjà, c'était soit la batterie, soit... On faisait avec mes frères, on prenait les raquettes de tennis de mes parents, on faisait semblant de jouer de la guitare, on mettait des casseroles et on faisait semblant d'avoir des batteries. Et on faisait semblant d'être musicien, même avant d'avoir des instruments. Et petit à petit, on demandait, mes parents nous ont acheté des instruments. Et très tôt, je savais que la musique allait prendre une place disproportionnée dans la vie. Mais déjà, c'est vrai, je me souviens, j'ai des souvenirs d'être même très jeune, vers 9 ans, 10 ans, allant chez des amis ou des parents en disant, alors qu'est-ce que tu voudrais faire ? Est-ce que tu voudrais être astronaute ou policier ou gendarme ? Comme tout gamin de 9 ans devrait... Voilà. Et je me souviens, je mentais, je disais, oui, oui, je veux être astronaute, parce que je savais que si je disais, je veux être musicien, on ne prendrait pas aux sérieux. Déjà 9 ans, je me rendais compte que si je voulais être musicien, j'allais devoir vraiment prouver. Parce que ce n'était pas juste que je voulais être star, je voulais jouer de la musique. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Moi, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'encourageaient. Ils me disaient, mais si tu es musicien, fais-le, mais fais-le sérieusement. Ce n'est pas juste pour sortir des amis soirs, prendre plein de drogues, faire la fête. Et ça, c'est chouette aussi. Ça fait partie de l'univers de la musique, mais ce n'est pas ça qui importe. L'importance de la publication, de pouvoir exprimer quelque chose. Et puis après ça, est-ce qu'il y a été une étoile ou un exemple, un star, qui vous a fortement impressionné, que vous avez encouragé ? Vous voyez. Oui, désolé, je suis le seul flamand, en fait, ici. On a tous l'habitude de dire vous-même à notre mère ou à notre meilleure amie. Donc, ce n'est pas du tout la politesse. Ah, pareil, vous êtes. Donc, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a, quand tu avais 10 ans, 15 ans, une étoile qui vous a fortement impressionné ? Un star ? Est-ce qu'elle est un star ? Un musicien qui vous a fortement impressionné ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Déjà, mon grand frère était pour moi une source d'inspiration. Mon grand frère joueur, mon grand frère a 6 ans plus que moi. Lui avait commencé de la musique. Il a reçu ça pour des réputages autour de 15, 16 ans. Et comme tout petit frère qui se respecte, je voulais tout faire comme lui. Vous savez, parce qu'il était gaucher, donc sa guitare était à l'envers pour moi. Mais donc, la première chose qu'il m'a appris à jouer, c'était le solo d'une chanson de Guns N' Roses, qui s'appelle Patience. Qui commence avec un sifflement, pour ceux qui connaissent Guns N' Roses. C'est un très beau morceau. Et il y a un solo qui fait... Et c'est la première chose qu'il m'a appris à jouer sur une guitare. C'était une guitare néo à l'envers. C'est la petite corde de Mie tout en haut. Avec des petites mains. Je vais avoir 9 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il m'a appris à jouer. Donc déjà, mon frère a une influence énorme. Et on a fait des groupes ensemble, on a beaucoup joué. Je me souviens, après avoir joué un de mes premiers concerts, il m'a amené souvent à voir des concerts, des choses où il m'a vraiment beaucoup inspiré. Ensuite, oui, il y a les... J'ai découvert Stevie Raybone à l'âge de 11 ans. Ça m'a changé. Là, je rentrais tous les soirs pendant deux ans de l'école. Je mettais mon Marshall à fond, un CD de Stevie Raybone. Et puis, je jouais pendant deux heures non-stop. Je ne faisais pas mes devoirs. Je suis malheureux, mais c'était une autre façon d'apprendre la musique. Jimi Hendrix, The Beatles. Mais j'ai grandi avec The Beatles. Mes parents écoutaient ça tout le temps. The Stones, beaucoup de jazz. Ella Fitzgerald a toujours été pour moi la plus grande chanteuse de tous les temps. J'ai toujours des frissons même d'en parler. D'écouter les chansons de Gershwin interprétées par elle. Elle Fitzgerald, ça me fait quelque chose. Mais aussi, oui, mais normalement, beaucoup de musique très différente aussi. Tu entends la question qui sonne là ? Est-ce que tu pourrais jouer à ces morceaux ? Oui, oui, oui. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Non, allez,incaristique. Non C'est également bien. Oh oh. Des pistaches ? Ah oui. C'est bien cher, la pistache, c'est un truc de tendes dans sable, non ? Ah oui, c'est mon pittes en cantique. Ça c'est une chanson dont j'ai beaucoup de souvenirs, c'est un morceau des Beatles. J'ai des souvenirs très jeunes de mettre des vinyles à la maison. Il y a deux souvenirs, un c'est Brother Soul, les Beatles, la pochette. C'est plutôt des quatre membres du groupe un peu psyché. Je ne savais pas ce que c'était psyché à cet âge-là. L'SD était encore loin. Et là, c'est le logo d'EPI qui est une maison de disques américaine, qui appartient à Sony, si je me trompe. Et je me souviens du logo EPI qui tournait pendant qu'il y avait Beat It, Billie Jean, Thriller. C'était la bonne Thriller de Michael Jackson. Et ce logo EPI, je me souviens, je regardais ce truc. Et derrière... Et ça m'a versé pendant toute mon enfance, ces disques m'ont vraiment versé. Je vais pas bouger un morceau de Michael Jackson parce que... C'est ce que j'ai pas les... Pas l'air de Back in Bad, il y a un truc. Mais je peux bouger aussi. C'est ce que j'ai pas bouger. C'est ce que j'ai pas bouger. Je me suis jamais pris. C'est ce que j'ai pas bouger. C'est ce que je me ai dit. C'est ce que je t'en ai dit ! C'est ce que j'ai pas bouger. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501